Lyon ne fait pas dans la dentelle et s'impose 5 buts à 1 face à Toulouse. Tout a très bien débuté avec un même fils de paille, de nouveau buteur, qui montre qu'il est de retour à son meilleur niveau. Bien sûr, Lyon a joué à se faire peur pendant quelques minutes et Toulouse a égalisé à la suite d'une erreur de Ferland Mendy. Mais voilà, Lyon était dans un grand soir et la chance s'assourit à Bertrand Traoré sur un centre-tir pour le 2 buts à 1. Le 3-1 n'a pas mis longtemps à arriver grâce à Nabil Fekir sur son quatrième pénalty de la saison. En seconde période, c'est le dernier attaquant du système, Moussa Dembele, qui s'est offert un doublé et a parachevé la victoire lyonnaise. La grande satisfaction de l'après-midi outre la victoire, c'est l'ampleur du score. En effet, en gagnant par 4 buts d'écart, l'OL soigne son goal à vérage, un élément qui sera peut-être décisif dans cette fin de saison. Les attaquants, parfois critiqués pour leur manque de réalisme, ont montré tout leur talent face à une équipe qui se présentait pourtant avec un bloc bas. Seul petit regret de la rencontre, ne pas avoir vu Papé Tchèque pourtant bien en jambe en Coupe de France. Mais il faut dire que Lucas Touzard et Tanguy Ndombele ont été tous les deux très appliqués. Enfin, la belle image concerne la fratrie Fekir réunie pour la première fois sur une pelouse de Ligue 1. En remplaçant Dembele pour le dernier quart d'heure, Yacine Fekir s'est en effet offert sa première en championnat. Il a d'ailleurs failli offrir une belle passe décisive à Memphis Depay s'il n'y avait pas eu un excellent retour d'un défenseur toulousain. Lyon reste donc à 5 points du LOSC et les dernières journées du championnat seront absolument palpitantes. La question est de savoir si l'Olympique lyonnais parviendra à renverser la vapeur sur les dernières journées et à arracher la deuxième place. Réponse le 25 mai, mais avant cela il y a Barcelone dans 10 jours et une fin de saison qui pourrait être excitante si Lyon parvenait à s'offrir une finale de Coupe de France en battant Rennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !